Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, conseils. Aujourd'hui, on va parler des langues. Vous êtes très nombreux à me demander des conseils pour vous améliorer en anglais, apprendre une langue plus facilement, etc. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous aider. Tout d'abord, mettez-vous bien en tête qu'une langue, ça s'apprend pas du jour au lendemain. C'est pas facile, il y a plein de trucs à savoir, des règles de grammaire, des exceptions, plein de trucs. Donc une langue, ça s'apprend vraiment pas du jour au lendemain, malheureusement. Et deuxième truc à savoir, c'est qu'apprendre une langue à l'école, c'est bien. Mais c'est pas ça qui va vous permettre de devenir bilingue. C'est toujours quelque chose, et c'est génial que l'école nous permette d'apprendre des langues. Mais c'est pas à l'école que vous allez vraiment devenir bilingue et pouvoir vous servir de la langue au travail, etc. Parce qu'en général, ça compte pas. Donc moi, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de partir à l'étranger. Bien sûr, je sais très bien que tout le monde n'en a pas l'occasion, et que c'est quelque chose qui coûte cher, et qui prend du temps, et qui est difficile à organiser, etc. Mais si un jour, vous avez l'occasion de pouvoir partir dans un programme étudié à l'étranger, ou faire des stages, ou partir avec votre école supérieure à l'étranger, etc. Prenez l'occasion. En partant à l'étranger, vous allez de 1 pouvoir apprendre plus sur la culture du pays, donc ça va déjà vous enrichir vachement. De 2 apprendre la langue, et surtout la langue, mais de façon locale. C'est-à-dire que vous allez apprendre des choses que vous n'apprendrez jamais à l'école. Et ça, c'est vraiment génial. Alors certes, c'est pas facile d'aller dans un pays où on ne parle absolument pas la langue, mais vous allez vous faire à l'oreille, et vous allez pouvoir parler de plus en plus facilement, comprendre les conversations, parler, etc. Et au final, ça devient assez facile. Donc je sais très bien que partir à l'étranger, ça coûte cher. Je vous mettrai dans la barre d'infos le programme avec lequel je suis partie, moi, aux Etats-Unis, qui s'appelle ISPA, et c'était juste super. Mais sinon, je sais qu'il y en a un autre qui s'appelle le Rotary. Pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et le Rotary, ça permet de partir un peu moins cher, parce que c'est en fait une association qui s'en occupe, donc vous payez pas de programme. Je sais que si vous voulez partir au lycée, il y a pas mal de lycées qui proposent l'option de partir quelques mois, à la fin de votre année de seconde, ou des choses comme ça. Donc renseignez-vous, peut-être que votre lycée vous le propose. Et surtout, si vous partez avec le lycée, en général, c'est un échange, donc ça coûte encore moins cher. Donc voilà, il y a plein d'options qui sont possibles, mais franchement, pour moi, partir à l'étranger, c'est le top du top pour apprendre une langue. Le deuxième conseil que j'ai, c'est de vous appliquer à apprendre la grammaire. Moi, j'essaie qu'en allemand, je suis plus que nulle. Je comprends rien, et ça fait deux ans que je fais de l'allemand, mais vraiment, je ne comprends rien. Du coup, récemment, hier, j'ai investi dans un livre, L'allemand pour les nuls. Ça paraît très nul, et je vous le dis clairement, c'est fait pour moi parce que je suis plus que nulle. Même ça, il y a des trucs où je comprends pas, et pourtant, c'est vraiment expliqué super facilement. Mais voilà, je sais que si je me mets vraiment à travailler sur un bouquin comme ça, je vais vraiment pouvoir apprendre les bases de la langue, et pouvoir, une fois que j'ai les bases, me fonder dessus pour en apprendre encore plus. Pour moi, j'apprends mieux avec un livre comme ça qu'en cours, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les cours de langue au collège ou au lycée, ils vous font plus de cours de grammaire. En allemand, j'ai jamais fait un cours de grammaire de ma vie. Du coup, je suis totalement larguée, parce qu'en fait, je comprends pas ce que je fais, je comprends pas ce que le prof me dit. À quel moment l'éducation nationale s'est dit, on va apprendre une langue aux élèves sans leur donner un cours de grammaire pour qu'ils comprennent ce qui se passe ? Enfin, moi, je sais pas. Bref, du coup, en fait, un livre comme ça, ça regroupe toutes les bases et les règles grammaticales que vous avez besoin de savoir pour pouvoir apprendre la langue. Et moi, c'est comme ça que vraiment, je pense que je vais réussir à m'améliorer en fondant plus mes phrases et en sachant ce que je dis et ce que je dois dire, plutôt que d'apprendre des phrases par cœur et pas savoir ce que je fais, en fait. L'allemand pour les nuls, clairement, c'est en train de me sauver la vie en ce moment. Je pense que ça existe aussi pour l'espagnol, toutes les langues, si vous avez du problème. Je pense qu'en anglais, il doit être super aussi parce qu'en plus, l'anglais, c'est vraiment pas une langue super difficile. Mais il y a quand même pas mal de règles à comprendre. Donc je pense que si vous avez besoin de vous améliorer en anglais, un livre comme ça, c'est un investissement, mais punaise, qu'est-ce que c'est bien ! Mon troisième conseil, c'est d'utiliser des applications. Alors les applications, elles vont pas vous donner de règles, elles vont pas vous expliquer ce qui se passe. C'est juste pour le but de vous enrichir votre vocabulaire et de vous entraîner à former des phrases et à parler, etc. Il y a une super application qui s'appelle Duolingo. Je ne suis absolument pas sponsorisée, mais je vous en parle parce que c'est quelque chose que j'utilise moi, avec laquelle vous pouvez apprendre l'allemand, l'anglais, l'espagnol. Il me semble qu'il y a d'autres langues. Et en fait, vous commencez par les bases de base. Ça vous apprend quelques mots de vocabulaire, histoire de comprendre de quoi on parle. Et après, une fois que vous validez le premier niveau, vous évoluez de niveau en niveau. Et ça vous permet à la fin d'avoir un super vocabulaire, assez de connaissances pour faire des bonnes phrases, des choses comme ça, c'est des trucs tout bêtes. C'est pas du tout des règles de grammaire comme dans un livre ou comme vous pouvez apprendre d'X ou Y façons, mais ça vous permet de vous enrichir un petit peu plus dans la langue, en fait. Mon dernier conseil, c'est pour ceux qui parlent déjà assez bien une langue, c'est de regarder des séries dans la langue. Je sais que moi, en anglais, ça doit faire des années que je regarde toutes les séries que je peux en version originale quand elles sont en anglais, juste parce que ça vous enrichit, de un, vachement le vocabulaire et de deux, ça vous donne une idée de comment on parle la langue correctement, en gros. Et plus vous écoutez, plus votre oreille va s'y faire. C'est un peu comme si vous partiez à l'étranger, mais pas vraiment parce qu'au final, vous n'allez pas parler, vous n'allez pas répondre à la série qui parle, mais vous allez vous faire à l'oreille et ça va vous enrichir vachement le vocabulaire, etc. Si vous regardez une série, s'il vous plaît, ne mettez pas de sous-titres. En français, en anglais, mettez-les, allez-y. Mais en français, ne les mettez pas parce que ça va juste vous traduire le truc et ça ne sert à rien, ça ne va pas vous faire travailler le cerveau. Mettez vos sous-titres en anglais s'il y en a besoin, essayez de comprendre avec le contexte, etc. Au début, c'est dur et vous dites « Non mais en fait, ça me saoule, ça ne sert à rien ce que je fais. » Mais plus vous continuez, plus ça va marcher. Pour moi, les séries, c'est vraiment un truc qui a super bien marché en anglais. Je sais que si j'ai regardé la cassette El Papel en espagnol, alors que je ne fais jamais espagnol, mais comme je parle italien parce que je suis italienne, l'espagnol, c'est une langue qui est assez proche. Du coup, pour moi, regarder une série en espagnol, ce n'est pas facile parce qu'il y a plein de mots qui ne se ressemblent pas du tout et il y a des trucs où je suis larguée. Mais j'ai quand même essayé de la regarder en espagnol pour que je vois comment on parle, je comprenne certains mots. J'essaie de prendre quelques petites informations par-ci par-là et c'est génial. Et en plus, la série en version originale, la cassette El Papel, c'est juste génial. Il y a des expressions, c'est super drôle et je trouve ça beaucoup plus drôle en espagnol qu'en français. Et ensuite, pareil que pour les séries, vous pouvez lire des livres, mais là, il faut déjà avoir un certain niveau. Je sais qu'en allemand, je serais incapable d'aligner trois phrases en lecture. Pour moi, ça n'a aucun sens que je lis. Donc lire un livre en allemand aujourd'hui ou même regarder une série, ce ne serait clairement pas possible. Voilà, ça fait quatre ans que vous faites de l'espagnol ou quoi. Pourquoi pas lire un livre petit ? Je ne vous dis pas de lire tous les Harry Potter. Commencez par lire, ça vous fait aussi un peu la lecture. Les mots que vous ne comprenez pas, vous les cherchez, etc. Et ça marche aussi très bien. C'est un peu comme les séries, c'est un peu du même principe en gros. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mon Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo.